Télé 50 pour ce magazine Exclusivité sur votre chaîne qui reçoit Alain Atoundou Lyongo. La crise s'installe après les discours du chef de l'État. Eh bien, l'Assemblée nationale s'accageait sur fond de crise. Les députés s'affrontent même sur le perchoir de l'Assemblée nationale. Tout est cassé. La problématique de la cohésion nationale est entamée. Nous parlons aujourd'hui avec Alain Atoundou de cette crise parce que nous avons l'impression que nous sommes en plein l'œil des cyclones. Et Alain Atoundou, bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation des Télé 50. Je serai sur ce plateau avec mon confrère du Forum des As, Didier. Bienvenue. Didier Kibongo. Merci d'avoir accepté de partager avec nous ce plateau. Vous la connaissez très bien. Boutez-la, Arlette, des Télé 50. Bienvenue. Merci beaucoup, Chibasu. Merci beaucoup. On entre directement dans le vif de notre sujet. Alain Atoundou Lyongo, fin communicateur du FCC. Lorsque vous sortez de votre silence, c'est qu'il y a des choses à dire. L'FCC a réagi au discours du chef de l'État demandant à ce que le membre, le ministre Cache, puisse quitter le gouvernement aux conséquences directes du discours du chef de l'État annonçant la fin de la coalition. Votre réaction ? Réaction logique du FCC, et donc partagée par tous les membres du FCC. Nous étions dans un système dit de coalition, où deux partenaires, le Cache et le FCC, ont pris l'engagement d'accompagner le chef de l'État durant son mandat pour la gouvernance de ce pays et le développement de notre peuple, le bien-être de notre peuple. En mettant fin à la coalition, de ce fait, le chef de l'État nous a fait retomber dans le système logique de quelqu'un qui a gagné les élections, qui a la majorité au Parlement, c'est-à-dire la cohabitation. Et donc, tous les ministres du Cache devraient quitter le gouvernement, doivent quitter le gouvernement, pour laisser la place au FCC, comme cela se fait partout au monde. Et si vous suivez mon regard, vous verrez que du côté des États-Unis, c'est ce qui se fait régulièrement, et c'est ce qui est en train de se faire maintenant, avec l'élection de Joe Biden. Le FCC se porte bien ? Le FCC se porte bien. En tout cas, la conférence des présidents s'est réunie hier, et chaque fois que de besoin, les réunions se tiennent, nous nous portons bien, c'est-à-dire nous sommes prêts à relever tous les défis, à affronter tous les enjeux, et à sauver l'intérêt du peuple, au-dessus de tout. Est-ce que ce discours ne vous a pas secoué ? Pardon ? Est-ce que le discours du chef de l'État ne vous a pas secoué ? Si vous me permettez d'être franc, je dirais que, pour le FCC, le discours était comme un non-événement. C'est dans ce sens-là que le FCC attendait, et donc, puisque le président est allé dans ce sens, ce n'était pas une révélation, ni une découverte. Vous vous y attendez, comme je vous l'ai dit. Le président de la République a parlé de crise persistante entre le gouvernement, l'Assemblée nationale, chose que vous balayez du revers de la main. Non. La crise, en principe, est un moment d'inadéquation entre les instruments et les objectifs. Les instruments pour atteindre un objectif. C'est-à-dire que les instruments mis en place ne permettent plus d'atteindre cet objectif. Alors, on parle de crise, d'inadéquation. Ici, le gouvernement de la République fonctionne normalement. Le Parlement fonctionne normalement, et bien plus, il soutient le chef de l'État chaque fois qu'il le lui demande. Donc, théoriquement, intellectuellement, il n'y a pas de crise. Il voulait demander lors de l'investiture des magistrats ce qui n'a pas été fait. Il y a eu, que ce soit au niveau du Parlement, on va parler du Parlement en entier, le président du Sénat, de l'Assemblée nationale et les députés cash ne se sont pas présentés. Cet épisode du CERC est une expression de la situation d'inadéquation légale où nous vivions. Le non-respect de la Constitution et la non-tenue des engagements, de l'engagement de base, de l'engagement politique. Et donc, cela est une expression logique, j'allais dire même légitime, parce que les deux présidents des chambres ont prévenu le chef de l'État et même l'opinion en disant « Voilà, c'est dans telles circonstances qu'il faut nommer ». Et pour le rappeler, le principe de l'immuabilité des juges de cette haute cour voudrait qu'un magistrat, un juge nommé a une fonction et donner son accord. Or, dans le cas d'Espèce, les trois juges ont protesté. En plus, il a été nommé d'autres magistrats pour les remplacer. Donc, faute sur faute ou erreur sur erreur, ça peut constituer une faute. Voilà, c'est la faute politique. Très bien, on va accorder la parole à Didier Kébongo, Forum des As. Selon le chef de l'État, en tout cas d'après son discours, le problème, c'est le FCC. Le partenaire ne lui aurait pas facilité la tâche. Il dit « désendurant ». Ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas marché. Et Dégueulasse, il a décidé de mettre fin à cette alliance. Pour mettre fin à cette coalition, il n'est pas nécessaire de chercher des prétextes. Il suffit que le partenaire exprime clairement sa volonté de ne plus continuer. Ça n'a pas marché, l'Iran Déson, il dit « je dois mettre mon programme en marche ». Si ça n'a pas marché, comment en est-on arrivé à constituer un gouvernement ? Vous savez que constituer un gouvernement est une tâche ardue. Et même quand la majorité présidentielle était tout seule, pour constituer le gouvernement Matata, c'était plus des six mois. Et donc, si nous avons réussi à constituer ce gouvernement de coalition, c'est que nous nous sommes entendus, c'est que la coalition marche. Le chef de l'État a demandé un état d'urgence. La première fois, le processus n'était pas correctement respecté. Mais qu'à cela ne tienne, se dit le FCC, pour le bien-être de nos populations, le chef de l'État a demandé une deuxième fois, cela lui a été accordé. Donc, la coalition marche, parce qu'elle met au-dessus, le FCC met au-dessus de son égo, l'intérêt supérieur de nos populations et de l'État. Troisièmement, le budget. Le budget, c'est l'instrument de l'exécution de ses projets. Eh bien, le FCC a donné au chef de l'État les moyens d'exécuter ses projets. Dans la grande majorité, le FCC a fait. Donc, par ces trois exemples, je vous montre que tout marche bien. Tout marche bien, tant qu'il s'agit, n'est-ce pas, du FCC... lorsque le ministre, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, les sénataires et députés, FCC, refusent de répondre à la sermue de prestation des serments en présence du chef de l'État. Non, je vous ai dit qu'il s'agit là d'une attitude logique, logique, j'allais dire même constitutionnelle, pour ne pas cautionner un État d'anticonstitutionnalité. Le juge devrait être nommé selon la Constitution, c'est-à-dire avec l'accord du juge. Et alors, la cérémonie était comme présenter à la nation les gens qui ne présentent aucune... comment dirais-je... aucun fait contraire, n'est-ce pas, à leur statut. Aujourd'hui, on ne peut pas présenter à la nation, on ne devrait pas présenter à la nation des juges qui ont l'hypothèque que je viens de vous donner. Le fait que ceux qu'ils remplacent n'ont pas voulu quitter, conformément à la Constitution, leur volonté devra être respectée. Et donc, les deux présidents de chambre, en tant que représentants du pouvoir législatif, ont tiré les conséquences constitutionnelles de cette inadéquation politique. Aujourd'hui, on est en train de parler aujourd'hui des principes qui ne sont pas respectées ou qui ne sont pas appliquées à la lettre. Nous sommes face à une situation qui est une première en République démocratique du Congo, où nous avons le FCC qui est la majorité parlementaire et nous avons le cash qui a la présidence de la République. C'est une première situation en République démocratique du Congo. Est-ce que le jeu politique, dans le cas échéant, a été expliqué correctement ? parce que nous avons l'impression que soit c'est le FCC qui a accusé, on dit que le FCC est en train de bloquer, le FCC est en train de bloquer la machine, il ne veut pas que le cash puisse travailler correctement et c'est cette opinion qui est relayée au niveau de la communauté, au niveau de la population. Est-ce possible ? Le Premier ministre est du FCC. Le gouvernement c'est du Premier ministre et de l'Ouva du FCC. Alors, comment nous pouvons travailler contre lui ? Si nous avions voulu qu'il ne soit pas là, on aurait dit, Monsieur le Premier ministre, quittez et laissez le FCC travailler, le cash travailler tout seul. Le Premier ministre est là. Le problème, c'est que le principe de collaboration ne sont pas bien assumés et assimilés. La démocratie, a fortiori, un système de coalition est un système collégial où toutes les parties compétentes doivent intervenir pour qu'une décision soit légale. Il n'y a pas de plus grand et de plus petit ? Il n'y a pas de plus grand. Le choc de l'État est le garant de la nation mais il n'a pas toutes les prérogatives, notamment de promulguer, de mettre à exécution ou de promulguer une loi qui n'a pas été acceptée par le Parlement, notamment de publier une liste du gouvernement qui n'a pas été consensignée par le Premier ministre. Il faut assimiler ces subtilités juridico-politiques pour éviter des crises inutiles, j'allais dire. Parce que c'est dans la logique des choses. On ne peut pas, le Président n'est pas amoindri puisqu'il doit attendre la signature du Premier ministre, le contressin du Premier ministre. c'est une exigence constitutionnelle. Le Président n'est pas amoindri parce qu'il doit attendre l'aval du Parlement par exemple pour déclarer la guerre ou céder une partie des territoires. C'est une exigence de la Constitution. Alors, le problème ici, c'est la bonne foi des acteurs. Est-ce que notre partenaire Lucas a expliqué à ses militants les exigences d'un régime de coalition? Le Président de la République, c'est le numéro un, il jouit d'une certaine règle de situation globale, mais, comme je vous l'ai dit, il n'a pas tout un prerogatif. Pour qu'il puisse agir, il a besoin de l'apport et du concours de certains collaborateurs. Il faut que cette chose soit entendue et comprise par les militants et même les combattants pour qu'il n'y ait pas de malentendus dramatiques comme les événements qu'on a vécu au Parlement. Dans son discours, vous démontrez très bien que le FCC n'a pas bloqué les chocs de l'État, mais les chocs de l'État démontrent réellement qu'il a été bloqué, que son action a été bloquée, sa vision et ma vision. Le discours du chocs de l'État démontre réellement qu'il a besoin d'avoir une vision qui est appliquée à 100% qui incarne ses objectifs. C'est parce que 2023 arrive à grand pas, il sera seul devant le peuple pour faire le bilan. Il ne dira pas que j'étais en coalition avec le FCC. C'est le peuple qui a déterminé ses conditions. Si vous n'avez pas la majorité, ou vous travaillez seul, ou vous travaillez avec cette majorité. C'est une exigence. Et le peuple n'est pas Dieu. C'est vrai, il faut... Je pense que ce qui est le problème de base, ici, je vous ai dit, c'est deux. Un, le non-respect des textes. Deux, la non-ténue des engagements politiques. Or, de ce point de vue, la lutte du FCC, la lutte du FCC pour la légalité et la constitutionnalité se situe dans un certain déterminisme historique qui vaudrait que les générations présentes puissent s'approprier les luttes des générations passées et les acquis des générations passées. Parce que des valeurs universellement reconnues, acceptées, comme la démocratie, la solidarité, la cohésion nationale, l'intérêt national, ne sont pas des droits acquis. C'est un combat de tous les jours pour que ces valeurs puissent rythmer et gouverner la vie politique de la nation. Didier. est-ce que le président a été traité comme tel dans cette coalition ? Parce que l'impression qu'on a, c'est que le chef n'a pas été respecté comme la première institution et chacun de ses actes était systématiquement critiqué et parfois pas avec la manière. On parle même de cette sortie médiatique de la présidente de l'Assemblée nationale après avoir été reçue par le chef de l'État, eh bien, on sortit le chef de l'État. C'est un communiqué qui est publié pour dire que la violation de la construction est consacrée surtout avec les dossiers des trois juges de la Cour constitutionnelle. je vous dis que c'est une réaction constitutionnelle légitime. Mais dans les efforts de la coalition... Si on ne respecte pas les lois de la République, si on ne respecte pas l'engagement politique, on ne peut rien construire. Est-ce que cela voudrait dire que notre partenaire du cash applique la philosophie de politique de déconstructionnisme, c'est-à-dire détruire le passé pour construire l'avenir ? Il faut qu'on viendrait avec moi qu'avec ça on fait du surplace et même on récule. L'exemple de pourquoi ça a traîné pour la mise en place dans les entreprises publiques ? C'est plus FCC qui a bloqué. Non. Je vous dis que c'est un système de coalition. Et dans la détermination des clés de répartition, il y a des opérations, une opération à double détente. D'abord, le quota à donner au FCC et au CAC et ensuite la distribution interne. Dans la distribution interne, il peut y avoir des éléments de lutte frastricide qui retardent ce genre de ce genre d'opérations. Le FCC n'y a pour rien. J'aimerais qu'on me revenir sur la coalition. Est-ce que ce n'est pas possible pour le FCC ou encore le cash de faire des concessions ? On l'a vu avec Joseph Kabila qui a fait autant de concessions avec le 1 plus 4 tout simplement pour maintenir la paix. L'unité et la cohésion nationale. Aujourd'hui, on a senti non seulement du côté du FCC mais aussi du côté du cash cette volonté de ne pas vouloir accompagner les actions. Je donne un exemple. Si aujourd'hui, on parle gratuité de l'enseignement, il y a déjà cette communication pour dire non, c'est déjà du temps de faire du là. Si on parle de route, on annonce non, ce n'est pas du nouveau. Est-ce que la coalition devrait marcher de la sorte Je vous remercie de faire cette évocation historique qui donne la vraie mesure de la personnalité du président Kabila. C'est-à-dire quelqu'un qui met l'intérêt supérieur au-dessus de tout. Ceci dit, tous ces cas que vous avez évoqués ont été faits et réalisés sous l'emprise d'un engagement de base. c'est grâce à la conclusion et aux résolutions de Saint-City qu'il y a eu 1 plus 4. Grâce à 1 plus 4 qui a eu les premières élections démocratiques et ainsi de suite. Donc, nous revenons à la case du départ, le respect des textes légaux et le respect des engagements politiques assurent à l'activité politique sans rôle thérapeutique dans la nation. N'était-ce pas une bonne volonté de la part du président de la République de vouloir vous associer aux consultations que vous avez d'ailleurs refusées ? Non. Les consultations ont été ressenties et d'ailleurs présentées comme une opération contre le FCC Cache, c'est-à-dire contre la majorité représentée par le FCC. Ça n'a pas été dit et donc le FCC contre le FCC contre la coalition C-Cache contre la coalition C-Cache mais principalement contre le FCC parce que les consultations visaient à créer une nouvelle majorité. Créer une nouvelle majorité signifie détruire la majorité actuelle puisque la majorité actuelle existe. Vous ne vous constatez que la majorité existe ? Allez au bureau de l'Assemblée là où les regroupements politiques et les partis sont enregistrés telle la majorité telle est l'opposition autant d'incident.